On est là vraiment pour partager sur des contenus, donc je ne vais pas être très très long sur un, non pas un propos introductif, parce que vous allez voir une vidéo qui a été réalisée en interviewant trois personnes et qui pose les éléments du débat très très bien, donc je ne vais pas la parodier en tant que tel. Je vais simplement dire comment est arrivée la genèse finalement de ce sujet individu créateur de ville. Le réseau, l'AFNO demande chaque année qu'une agence se porte candidate. Nous l'avions, nous l'avions proposé pour 2015 avec un peu d'anticipation dès 2013. Et puis finalement, le contexte auquel on est arrivé est un contexte plus compliqué qu'on ne l'imaginait, politique, économique, budgétaire. Enfin, vous savez, la situation dans laquelle nos territoires se trouvent, notre pays se trouve, etc. Ça, c'est un premier élément. Donc finalement, on est dans un contexte où on sent bien que les collectivités, d'une façon plus générale, ne sont plus aussi maîtres de leur avenir qu'elles ne pouvaient l'être peut-être pendant un temps. Premier point. On voit aussi comment, politiquement, il y a des mouvements de fonds qui s'organisent. Alors, meilleure représentation, c'est le vote. Vous avez vu encore récemment que le vote de nos concitoyens a profondément évolué. Et ça doit nous questionner. Chacun a cette liberté de vote. Mais finalement, s'il y a aujourd'hui des votes d'opposition, de rejet, d'enfermement, de renfermement, etc., ça veut dire sans doute qu'il y a derrière un projet de société qui ne fait plus sens pour tout le monde et qui est largement contesté. Autre élément, on voit bien que les budgets sont tels qu'aujourd'hui, toute une série de grands projets ou d'actions publiques sont remises en cause, si ce n'est stoppées parfois, en tout cas retardées, etc. Et ça veut dire que nos collectivités n'ont plus cette capacité d'action qu'elles avaient pendant un temps. Et même ici à Lyon, certains me disent que ça bouge. Oui, mais même ici à Lyon, les budgets, la programmation pluriannuelle et d'investissement, par exemple, en prend un sacré coup en tant que tel. Et donc, ça revisite aussi la façon dont on peut imaginer offrir le projet à nos concitoyens. Et ça nous questionne sur la façon de l'imaginer autrement et sans doute avec moins de moyens, en tout cas, de façon générale. Autre élément dans la réflexion qui nous a amenés à ce sujet-là, c'est la suite de la 35e rencontre où la question posée, c'était celle du bien commun territorial et où, à plusieurs reprises dans le cadre des débats, en atelier ou lors des plénières, la question de l'individu est ressortie. Certains présidents dans la salle l'ont eux-mêmes formulée et puis un certain nombre de personnes invitées avaient l'occasion de poser cette question, de dire mais finalement, pour faire société, comment accompagne-t-on aussi chacun d'entre nous dans son individualité en tout cas ? Et comment on rentre dans ce processus-là ? Donc, tous ces éléments ont amené à essayer de construire un élément de réflexion. Et puis, j'allais oublier un dernier point d'évolution institutionnelle, c'est que l'intérêt aussi de faire cette manifestation à Lyon cette année, c'est qu'il y a eu création de la métropole de Lyon, la seule métropole qui est une collectivité. Ce n'est pas un établissement public de coopération intercommunale qui aurait pris le nom de métropole, etc. Et donc, ça devient une collectivité. Ça a intégré toutes les compétences du département et notamment tout l'aspect social. Et on sent bien que ça questionne fortement nos élus. Le premier d'entre eux, très tôt d'ailleurs, dans tout projet de réflexion entre le Grand Lyon et le Conseil général du Rhône pour créer cette nouvelle collectivité, la métropole de Lyon, disait d'ailleurs qu'il faut mettre de l'humain dans l'urbain. Voilà. Pour nous, agents d'urbanisme, on ne pouvait pas passer à côté de cette réflexion-là en se disant qu'il se passe quelque chose ici qui nous oblige à réfléchir autrement sur la façon de mener nos métiers, de réaliser nos métiers, de mener nos missions et qui questionne la façon dont on va devoir demain déployer de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles méthodes de travail pour produire la ville. En considérant bien que cette ville, elle est aussi la résultante non plus simplement de sachants et de techniciens, d'experts, etc. Mais dans lequel on doit intégrer la dimension humaine, peut-être plus que ce que l'on a fait jusqu'à présent, où l'on a considéré comment il fallait organiser la ville de façon très fonctionnaliste, etc. Alors qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une dimension nouvelle qui est intégrée. On a parlé aussi du bien-être. Ça peut être aussi une question qui interpelle nos élus sur la façon dont nos concitoyens peuvent réagir. S'il y a du vote de rejet, par exemple, c'est bien qu'il y a à un moment donné un mal-être. Comment aujourd'hui notre action dans l'accompagnement sur la ville peut permettre d'apporter un mieux-être, si ce n'est un bien-être, à nos concitoyens ? Cette réflexion, elle n'est pas simple. On l'a posée très tôt avec quelques contributions. On a eu l'occasion avec certains. Jean-Luc Toussaint nous a fait l'honneur de participer à certains de nos groupes de réflexion. Le directeur de la direction des territoires du CEREMA, par exemple, aussi. Quelques-uns de nos acteurs se sont associés pour nous aider à réfléchir et à faire cette proposition d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'un questionnement autour de la façon dont on peut imaginer que l'individu prend place dans la création de la ville, premier point, et puis comment chacun d'entre nous s'incarne, parce que je le rappelle, nous sommes tous des individus, sur ces trois dimensions d'usagers, d'habitants et de citoyens. C'est cette trilogie, si ce n'est cette trinité, qu'on a envie de déployer et que l'on veut questionner en tant que tel.